Le Parlement européen Le Parlement européen Le Parlement européen qu'on soit natif du pays, qu'on soit venu d'autre part, qu'on soit avec un emploi ou qu'on soit sans emploi, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, nous avons droit à des soins de santé de qualité et à des conditions de vie qui nous donnent une espérance de vie en bonne santé. C'est ça que nous avons envie de dire aujourd'hui. Nous savons qu'un dimanche n'est pas un jour habituel de manifestation. Mais nos camarades d'Italie, d'Espagne et d'autre part ont hier, aujourd'hui, fait une série d'actions dans le même sens. Nous avons des messages de solidarité que nous avons passé tout à l'heure, qui viennent de Hongrie, qui viennent de Tchéquie, qui viennent d'Irlande, où là aussi des gens se mobilisent pour des soins de santé pour tous et tous. Nous voulons donc que demain, il y ait une Europe qui soutienne l'accès aux soins de santé pour tous, qui soutienne le personnel de santé et qui, pour ça, protège les budgets sanitaires de l'austérité européenne. C'est cela que nous sommes venus dire. Et nous allons faire un tour dans le quartier européen, un petit tour, mais l'idée, c'est quand même d'aller jusque-là, leur dire qu'on est là. Maintenant, la manifestation, elle se fera essentiellement ici. Nous ferons une animation ensemble. Nous ne sommes pas des miniers, donc nous ferons plus ici l'ambiance entre nous ici. Je pense que ça vaut plus la peine que d'aller se balader pendant deux heures. Je pense que ça vaut plus la même manière. Je pense que c'est à dire, qui est là, de collègues et camarades de Geneeskunde pour le Volk. Fantastisch. Je suis allé à Portugal en je suis collègues, vos collègues, des Portugies de Geneeskunde pour le Volk, pour ce thème en je vous remercie, dans l'Europe, nous mobilisons pour les personnes privées, pour la santé, pour les investissements publics et c'est aussi le mot qu'on va aujourd'hui et aujourd'hui, aujourd'hui, pour le débat de l'Union Européenne parlement et aussi pour les membres de l'Union Européenne parlement Un peu de mots en anglais pour nos camarades d'aujourd'hui nos collègues d'Italiens, nos collègues de Swedish bonjour, bonjour, bonjour bonjour, j'espère que ça va bien et les collègues ici de l'Union Européenne bonjour, pour les compagnies de l'Union Européenne je ne vois pas où ils sont, mais je ne sais pas qu'ils sont mais je ne sais pas qu'ils peuvent faire ça en tout cas, nous avons aussi des collègues de l'Union Européenne des collègues, des collègues de l'Union Européenne et des collègues de l'Union Européenne parlement et ensemble, nous sommes ici pour la santé publique et aussi pour la commercialisation, la privatisation de nos services de l'Union Européenne parlement nous sommes ici aussi parce qu'en l'Union Européenne parlement en deux ou trois semaines, ils vont décider de nouvelles règles économiques nouvelles règles économiques qui permettent une nouvelle wave de austerité et c'est quelque chose qu'on ne veut pas nous savons déjà ce qu'ils ont fait pour la santé publique et la santé publique dans les dernières années et c'est une expérience qu'on ne veut pas répéter et pour cette raison, nous sommes aussi que nous avons également alternative solutions pour les grandes tech entreprises nous voulons dominerer les technologies digitales dans la santé publique nous avons solutions pour les grandes pharmacies en Belgique, nous avons la coalition on Fair Pharma et nous avons alternatives à la santé publique et les alternatives sont public health public platforms public companies qui peuvent aussi produire médecins en plus plus cher pour tout le monde donc nous avons beaucoup de solutions qui permettent de les aider aussi dans la européenne parlement dans la européenne il y a quelque chose à choisir donc plus tard il y a plus de speeches sur ce mais il y a quelque chose pour nous pour nous mobiliser et assurer que nous avons une bonne vote pour notre solution merci merci pour tous là la même heure et je ne met융 la prochaine avance puisque ᵉ